Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, ici Pauline Agnaud et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet que je vous présente mon invité, je suis obligée, comme le veut de temps en temps la coutume, de vous dire que si vous appréciez le travail que je fais, si jamais vous avez l'habitude de regarder cet épisode, eh bien déjà, premièrement, je serais hyper contente sincèrement que vous en parliez autour de vous. Cette chaîne YouTube, elle continue à grimper, 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 on est plus de 30 000 abonnés maintenant, c'est génial. C'est parce que vous êtes nombreux justement à partager mon travail, ces interviews, si elles vous ont été utiles, donc n'hésitez pas à le faire, franchement, ça me ferait vraiment super plaisir. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez-nous, faites partie de la communauté, comme ça vous ne raterez pas un épisode et puis en plus ça me fera super plaisir. Et puis pour tout vous dire, ça m'aide aussi à trouver des super invités comme Philippe Gavillet, parce que du coup ils sont impressionnés par le nombre de personnes qui me suivent sur les sociaux. Voilà, c'est fini, promis je ne vous en m'aide plus, mais ça m'aiderait énormément. Alors maintenant mon invité du jour, vous l'avez compris, il s'agit de Philippe Gavillet. Philippe est philosophe, auteur, conférencier, spécialiste de thématiques géniales que sont l'optimisme, l'audace, la chance, l'inattendu. Il a écrit des ouvrages sur le sujet que je vous invite d'ailleurs à découvrir, qui sont faciles à lire, qui sont agréables, qui sont ludiques et surtout qui font réfléchir. Donc bien sûr dans cet épisode, on a parlé de la chance, comment la solliciter, comment la susciter. Est-ce que finalement tout le monde est logé à la même enseigne en termes de chance ? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus chanceuses que d'autres ? Un sujet hyper intéressant. On a parlé d'inattendu, on a parlé d'audace aussi. Et puis d'optimisme, un sujet qui me tient à cœur. Vous allez vous rendre compte que la philosophie de Philippe, c'est justement que l'optimisme nous permet de créer notre propre chance. Un discours que j'apprécie particulièrement. J'espère que ça sera le cas pour vous aussi. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Philippe Gabier. Bonjour Philippe. Bonjour Pauline. Écoutez Philippe, je suis enchantée. Vous ne le savez pas, mais en fait, il y a plein de raisons pour lesquelles je suis enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Déjà parce qu'en fait, on a un ami commun, je crois, qui s'appelle Alain Bloch. Que je salue au passage. Et qui a été mon directeur de thèse. J'ai lu ça en faisant mon travail sur vous. Et moi, il n'a pas été mon directeur de thèse, mais je le salue parce que ça a été pendant longtemps le directeur d'HEC Entrepreneur. Et moi, qui m'a un peu changé la vie comme école. Et donc, bref, les grands esprits se rencontrent, si je puis dire. Donc, je suis absolument ravie d'avoir ce lien avec vous. Et puis d'autre part, ça faisait un moment que je me disais, Philippe, il faut absolument que j'aille sur le podcast. On a mis du temps à le faire. Mais voyez, mieux vaut tard que jamais. Voilà. Alors, Philippe, si ça vous va, je voulais commencer par parler de votre livre, L'éloge de la chance. Il y a une citation que j'ai trouvée vraiment intéressante. J'aimerais vous la lire et que vous développiez parce que je trouve qu'elle va contre les idées reçues. Et même, je crois pour tout vous dire en préambule que tout le monde ne va pas apprécier cette citation. Parce que quand vous dites ça, vous nous mettez un peu devant nos responsabilités. Donc, la citation est la suivante. Je me rends compte que la chance est non seulement une compétence, mais aussi une compétence qui se travaille. Je veux dire que ceux qui ont de la chance à répétition en sont responsables. Et ceux qui ont des coups durs à répétition en sont aussi responsables, du moins partiellement. Donc, je trouve que cette citation est très intéressante, comme je le disais, parce qu'elle va un peu contre l'idée que la chance, ça nous tombe dessus de manière complètement irrationnelle. Donc, j'aimerais parler de ça et puis aussi de cette notion de responsabilité aussi face à sa chance et face à l'optimisme. Oui, effectivement, moi, je comprends que ça puisse perturber un certain nombre de personnes. Il faut bien être clair. Quand on parle de la chance à répétition, c'est-à-dire qu'on parle des gens qui ont des... qui semblent, qui donnent le sentiment, qui donnent l'impression qu'ils sont toujours sur les bons coups, ils rencontrent toujours les bonnes personnes, ils ont les bonnes opportunités. Donc, ce qui est problématique, ce qui est intéressant, c'est vraiment la chance, on va dire à répétition, la chance durable. Et quand on parle de responsabilité, pour être tout à fait honnête, le livre, il a été écrit, la première version des Loges de la Chance avait été écrite en 2012. Et j'étais encore sur cette notion de responsabilité, mais dont je me suis un peu éloigné depuis, parce que la notion de responsabilité, en particulier dans la langue française, renvoie à la notion de morale. Or, ce n'est pas un problème de morale. Moi, je suis revenu, en fait, à Paul Rieger, qui parle plutôt d'imputabilité. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir de la chance à répétition, qu'on le veuille ou non, il ou elle y est pour quelque chose. Et de même, quelqu'un qui va littéralement enchaîner les pépins, les revers, les rendez-vous ratés, qu'on le veuille ou non, il y a, à un moment donné, une part qui lui est imputable. Et tant qu'un individu, et tu sais que les travailleurs sociaux le savent parfaitement, les psys le savent parfaitement, tant qu'on n'a pas réussi à faire toucher du doigt un individu en quoi il ou elle, je dirais, a une part, effectivement, de responsabilité dans ce qui lui arrive, tant qu'on est sur la croyance de la fatalité, le mauvais sort, etc., il est quasiment impossible de s'en sortir. Et ça n'enlève rien, attention, à l'existence de la fatalité. Il existe effectivement un certain nombre de choses qui sont fondamentalement aléatoires, injustes, qui nous tombent dessus. Mais une fois, une fois de temps en temps, mais lorsque ça prend un caractère régulier, la loose, si vous voulez, la loose ne peut pas, je dirais, s'expliquer uniquement par des conditions sociales. C'est la faute au système, c'est la faute aux riches, c'est la faute aux gros, c'est la faute à la société, c'est la faute au capitalisme. Au bout d'un moment, il faut un peu raison garder. Et la reprise en main de soi-même, d'ailleurs, même par rapport à l'inattendu, elle passe aussi par cette claire conscience que notre vie, ce n'est pas l'imprévu qui nous tombe dessus, qu'il soit positif ou négatif. Notre vie, c'est ce qu'on va faire avec l'imprévu qui nous est tombé dessus, qu'il soit positif ou négatif. On est sur un travail, je veux dire que le chanceux ou la chanceuse chronique, c'est quelqu'un qui vit en mode compost. C'est-à-dire que quoi qu'il lui arrive dans sa vie, en mode de déchet, accident, difficulté, etc., il ou elle en fait quelque chose. Et c'est cette notion-là qui est absolument centrale, à mon avis, en développement de soi. Donc au final, ce que vous dites, si je comprends bien, c'est que la chance ou la malchance, ça arrive à tout le monde, mais c'est ce qu'on en fait qui fait la différence, et d'où cette importance de l'état d'esprit et de la manière dont on va réagir, au coup dur ou au coup de chance. Et de toute façon, la chance n'est pas opposable à la malchance. On est sur toute vie humaine et faite de bifurcations dont on se serait bien passé. Parce qu'on va avoir des pépins, des échelles, des accidents, on va être trahi parfois par des gens, on va perdre des gens qu'on aimait. Mais ça s'appelle la vraie vie. Et la caractéristique du chanceux, c'est que face à ces événements dont il ou elle se serait bien passé, des décisions ont été prises pour essayer de passer à autre chose. Or, de là à dire que tout dans la vie, les pires choses, les pires échecs peuvent être transformés en opportunités, alors ça franchement, c'est de la psychologie de bistrot. Non, non, il existe effectivement des drames absolus qui sont impossibles à positiver. Comment voulez-vous positiver la mort d'un enfant ? Comment voulez-vous positiver, je dirais, la ruine totale d'une famille, d'un individu, etc. Voilà, il y a des choses qui sont fondamentalement dramatiques. Mais le réel humain, depuis la nuit des temps, a toujours été fait de ça. Et ce qui caractérise Homo sapiens, c'est que c'est une espèce qui, ayant conscience en fait, grâce à notre cerveau, on a conscience de ce qui nous arrive et on a une capacité que n'ont pas les autres animaux à se projeter dans un futur à moyen long terme. Et c'est ce qui fait toute la différence. C'est-à-dire que le point de vue, vous voyez, est d'ailleurs et de l'optimiste et du chanceux, est de se dire, ce qui m'arrive en ce moment, par exemple, bon, c'est pas génial, je m'en serais bien passé, c'est pas cool du tout, mais le problème, c'est que c'est là, quoi. Le réel est là. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir essayer d'en faire ? Quand la douleur sera passée, quand la cicatrisation aura été faite, quand le deuil aura été fait, bon, je resterai avec toute cette vie qui me reste, ces nombreux jours et mois qui me restent à vivre, qu'est-ce que je vais faire avec cette épreuve ? On est dans une logique qui est d'ailleurs tout sauf du « c'est joyeux, c'est génial, etc. » Moi, je suis devenu un adversaire au fil des années. J'ai beaucoup changé d'avis, moi, là-dessus. Le « feel good », ça me sort par les yeux. Tout ce qui est le bonheur, le bien-être, etc. Le bonheur comme valeur suprême me semble être une sottise absolue. Non, non, le bonheur, ce n'est pas la chose la plus importante au monde. La chose la plus importante au monde, à mon avis, c'est plutôt la justice, la vérité et l'amour. Mais sûrement pas le bonheur. Le bonheur, c'est un peu cucul à praline. Et pourquoi est-ce que vous avez changé d'avis sur ce sujet ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé d'avis ? J'ai changé d'avis parce que, dans le fond, je ne me reconnaissais pas dans les gens qui disaient être d'accord avec moi. Et je disais, c'est bizarre, ça, parce qu'ils sont censés dire, ah oui, oui, j'ai exactement la vie que vous avez, et on me sortait des choses, ils disaient, mais si moi, je projette ce genre de choses, ça ne va pas du tout. Et même d'un point de vue philosophique, vous voyez, j'étais, moi, je crois beaucoup à, je fais partie de, je suis rattaché intellectuellement aux philosophes, je dirais, de l'optimisme tragique, comme Viktor Frankl ou Clément Rosset, dont des gens qui disent, de toute façon, la vie étant par nature, par nature tragique, puisque je vais disparaître, tous les gens que j'aime vont disparaître, et tout ce que j'ai créé dans ma vie, tôt ou tard, sombrera dans l'oubli. Donc, la vie étant absurde, la seule solution, c'est la joie de vivre. La joie de vivre avec les autres, rendre les autres heureux, ça, oui, mais après, le bonheur pour soi, c'est des moments, des moments de bonheur, oui, pourquoi pas ? Enfin, on ne peut pas passer sa vie à courir après des moments de bonheur, il y a des choses plus importantes. Parfois, il faut accepter, je dirais, pour que la justice se fasse, pour que, je dirais, quand on aime les gens, on va accepter temporairement de ne pas être si heureux que ça, mais parce qu'on crée de la valeur pour autrui, on fait des choses qui feront sens, et on fera la différence en ce monde. Je ne suis pas sûr que quelqu'un qui va passer sa vie à vouloir être heureux, il puisse faire la différence en ce monde, parce qu'il ou elle va trop regarder ce qu'il ou elle est. Si on est trop centré sur soi, à un moment donné, il y aura souci. Et pour ça, l'optimisme, de ce point de vue-là, c'était une idée d'optimiser le réel, dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, de mieux, avec ce qui est. Et la chance, c'est ça, c'est se dire, je vais essayer, c'est un pari à chaque fois, essayer de transformer un réel, parfois surprenant, mais pas dans le bon sens du terme, en quelque chose qui valait finalement d'être vécu, et voilà, on est vraiment là-dedans. Mais avec cette notion d'imputabilité, c'est vrai, moi je reconnais à laquelle je suis très sensible aujourd'hui, je pense qu'il y a un temps pour tout, mais le temps de la plainte, on doit les uns et les autres savoir en sortir, c'est-à-dire qu'on va être confronté à des choses difficiles dans la vie, professionnelle, personnelle, affective, etc., on a le droit à un moment donné de dire, il y en a rare bol, il y en a marre, le temps de la plainte, il est normal, il fait partie du processus, mais il faut en sortir à un moment donné, pour repasser autant l'action, parce que je dirais la caractéristique des gens qui vont être trop dans la plainte non-stop, c'est qu'ils vont ruminer et ils ne vont pas agir, or, comment vous dire, c'est, moi, il m'arrive très souvent même avec des jeunes étudiants, alors encore plus avec des gens qui sont dans mes âges, mais de plomber un peu l'ambiance en disant, attendez, le temps passe, d'accord, la notion de temps qui passe, les gens ne se rendent pas compte matériellement de ce que ça veut dire, mais, comment vous dire, imaginez que je vive une belle vie, vous voyez, vraiment une belle vie, 90 ans, mais en pleine forme, en ayant fait tout ce que je voulais faire, bon, mais ces 90 ans, factuellement, factuellement, ça aura duré 33 000 jours, si j'ai vécu 90 ans en pleine forme, j'aurais vécu dans ce monde 780 000 heures environ, dont j'aurais passé d'ailleurs un tiers à dormir, donc, c'est déjà pas mal, on peut faire des tas de choses avec ça, on peut changer la face du monde, mais le temps passe, quoi, donc, à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que j'ai assez de temps pour me permettre de perdre du temps à ruminer, perdre du temps à se fâcher avec quelqu'un durablement, perdre du temps à ne pas tenter quelque chose que j'aurais aimé faire, vous voyez, au bout d'un moment, le temps, dans le fond, ça n'existe pas, le temps, ça n'existe pas, c'est de la vie, quelqu'un qui vous dit je perds du temps, en fait, il vous dit je suis en train de perdre de ma vie, quoi, alors, quand on a 18 ans, 19 ans, c'est pas un souci, quand on a 65, on regarde différemment, moi, je dis souvent ça à mes enfants, mais papa, tu te reposes pas assez, je me dis, mais les filles, mais se reposer, c'est un truc de jeûne, vous avez tout votre temps, moi plus, donc j'ai plus le temps, je fais des choses qui m'intéressent, j'ai plus le temps, me reposer, je dirais, oui, s'il le faut, mais c'est pas mon truc, j'ai d'autres choses à faire, je ne suis pas élandeur, donc, il faut faire des choses avec le temps qui reste, et je pense que la vraie, la vraie problématique, aujourd'hui, elle est là-dedans, il me semble, en développement personnel. Philippe, c'est vraiment extrêmement intéressant, et notamment, un point qui m'a marqué dans ce que vous disiez, c'était aussi la notion d'imputabilité, de plainte, et puis, je tire le fil en disant le mot de victime, et souvent, en fait, quand on est face à des difficultés, on se sent victime, on se sent donc affecté d'un mal qu'on n'a pas choisi, qui nous tombe dessus, de manière, je disais, irrationnelle, en tout cas, inattendue, et donc, ce que j'entends, c'est que vous dites que la plainte, quand on est face à ce genre de situation, elle est normale, il faut la vivre, mais à un moment donné, il faut aussi savoir passer à autre chose, et je voulais peut-être revenir là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, alors si je suis un peu dur, je dis ce qu'on plaise, si je suis peut-être plus, comment dire, plus empathique, je dirais, et je suis comme ça moi-même, qui en fait, s'enferment, s'enferment dans une forme de victimisation qui est réelle, parce qu'en fait, il y a eu un choc, il y a eu quelque chose de négatif qui est arrivé, mais comment en sortir quand on s'enferme là-dedans ? Déjà, comment vous dire, c'est... il y a eu la notion de zone de confort, une zone de confort n'est pas toujours confortable, en fait, voilà, et une zone de confort peut-être parfois une zone de protection, nous, qui se nourrit de morosité, qui se nourrit même de ressentiment, c'est-à-dire que tant que c'est la faute des autres, je dirais, dans le fond, j'ai moi rien à me reprocher, c'est-à-dire que moi et moi-même sommes spectateurs des propres malheurs que le monde nous fait tomber dessus. Mais de l'autre côté, moi, je me méfie beaucoup de l'injonction. Et ça aussi, au départ, quand j'ai commencé à travailler surtout sur l'optimisme, vous voyez, je voyais avec certains de mes collègues, d'autres psychologues, sociologues, qui disaient, oui, bon, il vaut mieux être optimiste que pessimiste. Ben non, non, je suis navré, c'est pas... il n'y a pas de « il faut », c'est pas... l'injonction, c'est presque toujours quelque chose qui ne tient pas la route. À part éventuellement « tu aimeras ton prochain comme toi-même » qui n'est pas trop discutable, mais après, pour le reste, après, ça se discute vraiment fortement. Et la posture de victimisation, c'est un regard qu'on va porter sur ce qui nous est arrivé, on porte aussi sur les autres, mais dans le fond, la seule chose qu'on peut reprocher à la victimisation, me semble-t-il, c'est très personnel, c'est que la victimisation nous fait perdre du temps de vie précieux. Voilà. C'est ça qui est dommage, c'est une espèce de gaspillage existentiel, car je dirais... Voilà. On peut d'ailleurs parfois être victime, mais justement, ça s'appelle la vraie vie, parce qu'il y a des tas de choses qu'on ne peut pas changer, vous voyez, dans une vie humaine. Le monde n'est pas toujours juste. Parfois, c'est les salauds qui gagnent et les braves gens en prennent plein la figure. C'est comme ça. On n'est pas toujours payé de retour. On est parfois trahi, trompé, notre confiance est mal placée. Mais c'est la vraie vie, c'est ça, c'est ce qui se passe. Tout change, et puis tout change, et puis un jour, tout finit. Il y a des réalités comme ça qui sont, je dirais, qui font partie du réel avec lequel il faut faire. Et malgré ça, je dirais, c'est ce que, d'ailleurs c'est Nietzsche qui disait, de toute façon, il faut être heureux et malgré tout, jouir de la vie, se réjouir de la vie telle qu'elle est. Alors là, le grand c'est Spinoza, mais qui nous explique bien que la, trouver en fait dans le réel, dans la réalité, l'énergie pour continuer à avancer, et c'est là où je voulais en venir, avec les autres. Parce que, dans la victimisation, mine de rien, c'est bien beau de dire il ne faut pas être victime, mais quand on a ça dans la tête, c'est comme si on avait un bug dans le logiciel. Des gens qui sont victimes de ça, victimes de leur propre auto-victimisation, vous avez beau leur dire, « Attends, secoue-toi, il faut que tu t'en sortes. » Ce n'est pas évident. On a parfois besoin de rencontrer un tiers. Le tiers, ça peut être un travailleur social. Le tiers peut être un psy, un coach. Le tiers peut être un meilleur ami. Le tiers peut être un jour, un de nos proches, un enfant, un parent qui va nous mettre, un choc émotionnel va nous mettre devant notre propre réalité. Mais ce n'est pas évident de s'en sortir par soi-même. Vous savez, s'il y a aujourd'hui un mythe incroyable dans l'univers du développement personnel, c'est quand on veut, on peut. Ça, c'est une des choses les plus débiles qui n'a jamais été racontée. Non, il y a un tas de gens, ils ont beau vouloir, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas la santé pour le faire. On a besoin d'être aidé. Et même, on voit d'ailleurs dans tous les parcours de résilience réelle, on se rend bien compte qu'à un moment donné, on a rencontré quelqu'un qui nous a alors ouvert les yeux, remis l'église au milieu du village, secoué, tout ce qu'on veut. Et parfois, d'ailleurs, on pourrait presque dire que l'objectif premier serait de dire qui je suis prêt à écouter pour voir mon monde différemment. Et d'ailleurs, vous savez, j'ai une chose qui m'a beaucoup frappé. Moi, au début, parce que moi, j'ai quand même commencé à être sur ces sujets-là, j'avais 30 ans, donc j'en ai 65. Donc, ça fait quand même, comme je dis souvent, 35 ans. Un petit moment. Un petit moment que je suis dans le business. Et c'est vrai qu'au tout début, je faisais des séminaires assez jeunes. Déjà, j'ai animé pour des entreprises dans lesquelles je travaillais, des séminaires de développement personnel, de travail sur soi, tout ça. Et je me souviens très bien qu'on était dans cette espèce de modèle qui continue à être pratiquée par beaucoup de gens, qui est le modèle de l'objectif. Tu veux quoi, dans le fond ? De quoi tu as vraiment envie ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser ? On est sûr, voilà, réapprends à te projeter dans un futur. Et un jour, je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, mais il y a un truc qui ne colle pas. Je pense que la question qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui te ferait vraiment envie, où tu veux aller, cette question projective, vous voyez, dans le futur, je pense qu'elle arrive trop tôt. Je pense que, quand on fait un travail sur soi, la première question qu'on devrait se poser, c'est plutôt, où suis-je aujourd'hui et dans quelle mesure c'est moi qui m'y suis conduit ? C'est-à-dire, comment, quelle est toi, aujourd'hui, ta responsabilité ou l'imputabilité, comme on disait, dans ce que tu es aujourd'hui, surtout dans la partie qui ne te plaît pas ? C'est-à-dire que... État des lieux, état des lieux de la réalité, on voit les choses telles qu'elles sont. Est-ce que tu as, aujourd'hui, est-ce que tu as pris des décisions dans ta vie où tu as refusé de prendre des décisions qui, en fait, t'ont amené là où tu es aujourd'hui ? Tant qu'on n'a pas identifié, mais même si c'est microscopique, parfois, des gens ont eu des tas de problèmes créés par leur environnement, leur écosystème, etc. qui vient de nous dans celui ou celle qu'on est devenu aujourd'hui, on ne peut rien faire. Puisque c'est cette prise de conscience-là qui va commencer à nous montrer qu'on a des marges de manœuvre. Et la caractéristique de la victime, c'est qu'elle a le sentiment, à tort ou à raison, qu'à l'instant T, elle n'a plus de marge de manœuvre. Et tant qu'un individu a le sentiment qu'il n'a plus de marge de manœuvre, il rentre dans une logique psychologique d'impuissance. Et ça, c'est la cata, parce que vous mettez ensemble dans un cerveau humain défiance a priori par rapport aux autres. On ne peut pas faire confiance aux autres. Et deux, en plus, c'est impuissance. Et non seulement on ne peut pas faire confiance aux autres, mais en plus, de toute façon, on n'a pas vraiment de marge de manœuvre sur la réalité. Là, ça va être compliqué. Là, ça va devenir compliqué. Oui, parce qu'on a l'impression de ne pas avoir d'emprise sur rien, quoi. Quel est le rôle du travailleur social, du meilleur ami, du coach, du curé, de l'imam, de ce qu'on veut ? C'est de dire, attends, voilà des zones de ta vie, voilà, tu peux avoir confiance. Tente le coup, fais le pari de la confiance, même si tu dois être trahi, et regarde un peu mieux quelles sont tes capacités à toi d'agir. Et je pense que quand on veut remettre quelqu'un sur pied, c'est sur ces deux piliers qu'il faut travailler. Expliquez à la personne que la confiance, c'est un pari, donc un pari, des fois on le perd. C'est comme ça. Mais tant qu'à faire, on a davantage de chance qu'il nous arrive des choses formidables en faisant confiance aux autres, au risque, effectivement, d'être trahi, trompé, déçu, etc. Et ensuite, on a effectivement des faiblesses, on a intérêt à se réconcilier avec, on a des vulnérabilités, il vaut mieux se réconcilier avec. Ok, je suis comme ça, je ne suis pas parfait, je ne le serai jamais. Il y a beaucoup plus de choses dans la vie que je ne sais pas que de choses que je sais, j'ai beaucoup plus d'incompétence que de compétence, mais je ne peux faire la différence en ce monde qu'en identifiant en priorité là où je suis bon, là où sont mes qualités, là où sont mes capacités, et en poussant là-dessus à mort. Donc, ce sont les deux piliers sur lesquels on peut accompagner quelqu'un. C'est passionnant, Philippe, et alors je vais me lancer dans une question un peu personnelle, mais est-ce que vous avez déjà vécu un tel moment ? Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Et justement, alors votre cheminement pour d'abord vous refaire cet état des lieux, si j'utilise mes termes, c'est-à-dire se dire ok, je ne suis pas parfait, voilà les moments où j'ai flanché, où j'ai faibli, voilà mes faiblesses, et puis ensuite, cette deuxième partie de donner la confiance. Alors, d'un point de vue strictement professionnel, moi au départ, je suis un littéraire. Mais quand je dis que je suis un littéraire, je suis un vrai littéraire. C'est-à-dire que les choses qui m'ont toujours intéressé, c'était vraiment la littérature, la poésie, le théâtre, voilà. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Les sciences humaines, un petit peu, ça m'a un peu... Merci vraiment, un truc qui ne m'a jamais intéressé, c'est ce que je fais aujourd'hui. Enfin, quand je m'explique, je dis ça. Non, mais l'entreprise, le management, tout ça, je peux le dire parce que je suis à 4 mois de ma retraite. Donc, de toute façon, la messe est dite. On vous en tient pas rigueur. On tient pas rigueur. Mais c'est vrai que un moment de doute, ça a démarré assez tôt. Moi, je quitte l'université, je dois avoir 24 ans, 25 ans, c'est dans le début des années 80. Et je dis, je ne peux pas rester à l'université parce qu'à l'époque, il faut être docteur, il faut être agrégé. Et puis, est-ce que je veux vraiment faire une carrière universitaire ? J'en suis pas sûr. Et je me mets en tête un truc invraisemblable. Je dis, tiens, aujourd'hui, les jeunes s'en souviennent tout aujourd'hui, mais en 83, il y a un truc qui s'appelle le chômage de masse. Et j'ai envoyé des centaines de CV, etc. Et tout le monde m'a dit, mais pendant ça, ça a duré un an, cette affaire. Je me suis fait jeter de partout. Et là, j'avais un vrai doute, parce que mes parents, ils m'avaient aidé jusque-là, mais il fallait quand même essayer de faire quelque chose. Vous n'avez pas fait l'école de commerce, vous n'êtes pas juriste, vous n'êtes pas ingénieur, vous n'êtes pas scientifique. Voilà, retourner à vos chères études. Et ne trouvant pas de boulot, j'ai fait, la seule chose que j'ai trouvée, mon père, malheureusement, il m'a prêté à l'époque 30 000 francs, ce qui devait être 5 000 euros d'aujourd'hui. Et j'ai créé un cabinet de conseil. Mais attendez, je ne savais pas ce que c'était le conseil. Parce que vous n'aviez pas le choix, parce qu'il fallait... J'ai eu un ou deux bouquins, de pouvoir arriver à gagner un peu de pognon avec ça, j'ai essayé. Je peux vous dire que je me suis viandé lamentablement. Mais ça a été une expérience intéressante parce que grâce... C'était du conseil en quoi ? Relations humaines. Ce qui est d'ailleurs rigolo parce que relations humaines à l'époque, les conseils en relations humaines dans les années 80, c'était les agences matrimoniales. Donc il y avait parfois même des... Avec certains clients, il y avait un... Mais vous vendez quoi exactement ? Je dis non, 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 c'était de la communication interne, des choses comme ça. Mais je me suis planté en termes de business, mais ça m'a permis de rencontrer des gens qui derrière m'ont embauchés pour faire d'autres choses et la chose est montée. Donc vraiment, je suis parti d'une situation où j'étais complètement coincé et puis voilà. Et au bout du compte, j'ai réussi à m'en sortir. Mais c'était mon problème à moi. Ce n'était pas la faute au marché. Ce n'était pas la faute. Idem, j'arrive à l'ESCP mais j'arrive pour donner des cours des vacations. Vous voyez, c'était il y a 30 ans, en 93. Et moi, je trouvais ça génial. Moi, je voulais rentrer là. Je dis bien, je vais être prof dans une grande école. Ça va être formidable. Mais le problème, c'est que je n'étais pas docteur. Je n'avais pas l'équipe comme il fallait. Je n'étais pas un chercheur. Je venais du monde de l'entreprise. Bon. Et il y a même des gens à l'époque qui sont devenus d'ailleurs des collègues mais qui me disaient gentiment écoute, t'es gentil mais continue plutôt à essayer de travailler. Trouve un boulot salarié à côté puis donne des cours à côté. Mais tu ne seras jamais prof. Tu n'as pas le profil. Bon. Eh bien, Alain Bloch, je dirais, qui était à l'époque mon prof et un de mes collègues aussi, j'avais déjà 40 et quelques années, il m'a dit mais si, tu vas voir, on va trouver un moyen de te faire avoir d'une thèse de doctorat mais on fera ça au CNAM, il y a des conditions particulières et tout. Le jour où j'ai eu la thèse, tout c'est, mais comme par magie, comme par magie, en l'espace de trois mois, tous les blocages que je traînais depuis dix ans ont disparu. J'ai soutenu ma thèse le 4 mars, 4 mars 2004, le 1er avril, mon département demandait mon intégration dans le corps professoral, j'étais embauché par l'école le 10 mai et le 4 juin, très drôle, le jour de mon anniversaire, le directeur général de l'époque me confie la direction académique de l'exécutive MBA qui était le programme phare de l'école. Mon frère, qui était aussi un grand universitaire mais dans d'autres domaines, m'a dit mais c'est pas possible, t'as rattrapé quinze ans de carrière merdique en trois mois. Je dis, eh ben oui. Mais j'ai eu de la chance aussi parce que voilà, il y avait des gens qui avaient besoin de moi et des choses se sont goupillées comme ça. Moi, j'ai toujours cru à la responsabilité pour moi, dans ce qui m'arrivait. J'ai toujours cru à l'action, au pouvoir de l'action. Je donne souvent cette image, je dis que, j'aime beaucoup Shakespeare pourtant, mais dans Hamlet, Shakespeare fait dire à Hamlet la célèbre phrase « to be or not to be », être ou ne pas être. Alors, c'est sympa mais je pense qu'aujourd'hui c'est plus adapté à notre époque. Nous, aujourd'hui, on vit à l'époque du « to do or not to be ». C'est-à-dire, c'est faire ou ne pas être. Prendre une décision, agir ou renoncer à devenir ce qu'on mérite de devenir. Et moi, en tant que prof, en tant que père, avec mes enfants, j'ai toujours été, moi, un activiste, un volontariste. Il faut y aller, il faut agir, il y a des risques. Eh bien, tant pis, raison de plus, on gérera derrière, on se débrouillera. Mais je crois profondément au pouvoir de l'action et de la volonté. Clairement. Quand vous parliez tout à l'heure de ce passage, d'ailleurs très rigolo, sur la montée en puissance dans le monde universitaire, puis finalement, grâce à Alain notamment, le fait que vous ayez, et grâce à vous bien sûr, réussi à faire cette thèse, je retiens quand même donc cette notion de s'associer à des personnes ou de s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut. Et vous avez dit assez brièvement, mais vous avez quand même dit, bon, il y avait plein de personnes qui me disaient que ça n'allait jamais le faire, que c'était impossible, etc. Comment est-ce que vous avez fait pour bloquer, on va dire, votre langage intérieur qui fait que vous n'avez pas écouté ces 150 000 personnes qui vous disaient en permanence ça ne va pas le faire ? Parce que ça, en tant qu'entrepreneur, on l'a déjà entendu des milliers de fois, des discours soi-disant bienveillants aux protecteurs qui nous expliquent que notre vision est voie à l'échec en tout cas. Et pourtant, je vois bien là, via cet exemple, que c'est justement ce genre de discours qu'il ne faut pas écouter, alors il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, mais à l'inverse, réussir à s'entourer de personnes qui croient en nous et qui nous font trouver un chemin de traverse pour réussir à atteindre notre rêve, notre objectif, ou en tout cas une vie meilleure. Oui, alors après, comment vous dire ? Ça renvoie d'ailleurs à une question qu'on rencontre souvent quand on forme des jeunes entrepreneurs. Moi, je l'ai fait à l'ESCP pendant quelques années et j'avais toujours été très très frappé par le rapport qu'on entretenait à la notion d'opportunité, qui pour moi était une chose qui était souvent mal comprise. J'ai souvent dit, moi, à des jeunes qui me disaient « mais je suis en train de chercher l'opportunité, quand j'aurai trouvé la bonne opportunité, là, je vais me lancer. » Et je suis convaincu qu'on ne trouve pas une opportunité. La meilleure façon de trouver des opportunités, c'est d'en être une soi-même. C'est-à-dire de se poser la question de « pourquoi est-ce que des gens auraient intérêt à prendre langue avec moi, travailler avec moi, et ainsi de suite ? » Et ça, moi, je l'ai appris il y a très longtemps. C'est lui qui m'avait fait prendre conscience de ça. C'était un monsieur qui a été très important dans mon parcours intellectuel qui s'appelait Pierre Doré, qui était l'ancien créateur de... Il avait refondu l'ICG à l'époque. Il avait créé aussi l'Institut européen du leadership. Moi, je l'ai connu, il était déjà très, très, très âgé. Et c'est lui qui m'avait expliqué ce qu'était le principe de ce qu'il appelait l'échange de valeurs et d'utilités. Moi, qui ai un principe qui a vraiment guidé mon parcours et je l'ai passé à plein de gens. Ils peuvent confirmer que ça fonctionne comme ça. Le principe de valeurs et d'échange de valeurs et d'utilités, ça tient en quelques mots très simples. La meilleure façon pour atteindre ses objectifs dans la vie, c'est d'aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. Point. Alors, attendez, je veux bien qu'on le répète. La meilleure façon pour atteindre ses objectifs dans la vie, c'est d'aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. C'est-à-dire, dès l'instant où, je me mets dans une posture où, voilà, je vais créer, dès l'instant où j'aide quelqu'un dont j'ai besoin. Or, si en plus, je l'aime bien et tout ça, c'est encore mieux. Mais ce n'est pas le problème, on n'est pas dans l'affect. On est dans la dynamique sociale. Dès l'instant où j'aide quelqu'un dont j'ai besoin ou dont je pourrais peut-être avoir besoin un jour à atteindre ses objectifs, je sème une graine de réciprocité. Si ça se trouve, cette graine ne germera jamais. Ce n'est pas grave. On n'est pas là pour que les gens nous renvoient l'ascenseur en permanence. Mais quelqu'un qui va passer sa vie et en ce qui me concerne, je peux vraiment dire que j'ai passé ma vie à aider des gens à atteindre leurs objectifs. Mécaniquement, tôt ou tard, la graine de réciprocité germe et elle devient une boucle de réciprocité et à ce moment-là, quelqu'un autour de moi, lui ou elle, pour atteindre ses propres objectifs, il va avoir besoin de m'aider à atteindre les miens. Et c'est reparti. Donc, on est aussi dans cette notion du don, mais quelqu'un qui donne n'attend rien en retour au départ. Mais il n'empêche qu'à force de donner, on crée les conditions pour que tôt ou tard, il y ait des retours. Et là, moi, j'ai très frappé, il y a un auteur qu'il faut absolument lire, qui est Jean-Edouard Grézy, qui a écrit ce livre extraordinaire qui s'appelle « Oeil pour oeil, don pour don ». Il dit comment fonctionnent en fait le don et la réciprocité dans nos sociétés. Et c'est une approche intéressante parce que dès l'instant où on fonctionne comme ça, dès l'instant où je me mets en tête, plus j'aide les autres à atteindre les objectifs, plus je me bâtisse sur un système de réciprocité, c'est malheureusement d'une actualité brûlante, on se rend compte que quand on fonctionne sur l'hypothèse de réciprocité, même si ce n'est qu'une hypothèse, ou le pari sur la réciprocité, il devient absurde de se faire la guerre trop longtemps. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, Philippe, parce que je pense que l'une des hypothèses sous-jacentes, c'est le temps. On en revient à cette notion de temps et le fait de devoir être patient. Parce que moi, j'ai plein de gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah oui, mais je donne, je donne, je donne, ça fait des mois que je crée, par exemple, des contenus sur les sociaux, j'ai l'impression de donner. » Et puis, en fait, je n'ai rien en échange. Déjà, premièrement, il y a une attente. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit « on donne, mais on attend tout de suite de recevoir. » Et vous, ce que vous dites, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on donne, mais on n'attend rien en retour. Je dirais, la Roche-Foucault aurait pu dire que si on donne aux gens des choses qu'ils ne vous ont pas demandées, je dirais « Non, non, je suis désolé. » On n'est pas dans une boucle de réciprocité. C'est-à-dire, quelqu'un me dit « Ah, je donne, je donne. » Mais il faut valider derrière. « Tu donnes, tu donnes, mais excuse-moi, mais est-ce qu'il y avait une demande ? Est-ce que tu es sûr et certain ? » Parce que si je donne un truc qui ne correspond pas à une demande, non, 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 non. Et puis quand on donne, on ne donne pas des contenus. Quand je dis donner, par exemple, grâce à moi, il y a des gens qui ne se seraient jamais rencontrés qui vont se rencontrer. Je vais mettre en contact. Ça, c'est donner. Je tombe, moi, sur une info qui, moi, ne m'intéresse pas, mais je sais, parce que j'ai bien écouté, et au moins j'ai deux potes. Cette info-là, sur ce pays-là ou sur cette techno-là, ils seront en train de chercher des choses dessus. Moi, ça ne me coûte rien. Je photographie. J'envoie le WhatsApp. « Tiens, regarde, je viens de trouver ça en lisant tel truc. Ça devrait t'intéresser. » C'est ça, donner. Je donne par rapport aussi à la connaissance que j'ai du besoin, de l'attente, du désir, des centres d'intérêt de l'autre. Donc, les gens, ils croient qu'ils donnent. Non, non, ils ne donnent pas. Ils sèment. Il ne faut jamais oublier que quelqu'un qui sème S-E-M-E, généralement, c'est qu'il sème S-A-I-M-E très fort. Donc, non, non. Quelqu'un qui dit « je mets des tas de contenus sur les réseaux sociaux », sauf si on est vraiment un pro de ça et qu'on en a fait un métier. Mais si on met des sujets… Je prends l'exemple de LinkedIn. Quelqu'un qui va poster des postes intéressants qui donnent envie sur LinkedIn, au bout d'un moment, il ou elle aura du retour. Voilà. Simplement, ce n'est pas mécanique. Ce n'est pas mécanique. J'aimerais faire une petite transition vers l'optimisme, même si on en a parlé de manière sous-jacente. Mais déjà comprendre qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à ce thème de l'optimisme. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, Philippe a écrit notamment un livre qui s'appelle « Éloge de l'optimisme » que je vous invite bien sûr à découvrir. Qu'est-ce qui fait que vous vous dites à un moment donné « Je vais écrire un bouquin sur l'optimisme » ? Je ne me suis rien dit du tout. Je ne me suis rien dit du tout. J'avais été embarqué avec beaucoup de bonheur d'ailleurs et avec mon consentement dans l'aventure qui a été la création de la Ligue des optimistes de France. C'était en fait une idée qui était née en Belgique. C'était un avocat bruxellois, Maître Luc Simonnet, qui a créé ça. Il a lancé ça dans tous les pays du Nord et il cherchait à lancer ça en France. Moi, il avait vu mes vidéos sur la chance, tout ça. Il était en train d'essayer de trouver, de rassembler un petit groupe de gens intéressés par son projet pour lancer la Ligue des optimistes sur le territoire français. On est en 2010. Il m'appelle un jour en m'expliquant tout ça. Je trouve ça un peu, je trouve ça rigolo, mais bon, je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ça, mais à la limite, why not ? Et là, je me suis embarqué quand même dans cette Ligue. Au départ, le bureau d'origine, c'était, la présidente, c'était mon ami France Roch, qui est éditrice, qui à l'époque était s'occupé des relations extérieures à l'Obs. Et puis, dans le lot, si vous voulez, c'était un groupe de gens, c'était Jean-Dormesson, Éric Orsena, Éric Emmanuel Schmid, Mathieu Ricard, etc. C'est pas mal. Bon, et tous ces margements, bien sûr, eux, n'avaient absolument pas le temps d'écrire quoi que ce soit. Et celui qui était le moins connu, et de loin, c'était moi. Et France Roch, qui était la présidente, elle a une maison d'édition qui s'appelle Saint-Simon, elle me dit, écoute, si tu me fais un bouquin sur l'optimisme, moi, je te l'édite et on verra ce que ça donnera. Et donc, voilà, je me suis lancé là-dedans, un peu comme un défi. J'ai écrit le bouquin sur l'optimisme, il a bien marché. Et puis, je me suis retrouvé derrière, bombardé, mais j'étais le premier à le faire, donc après, il y en a eu des tas d'autres. Mais j'étais un des premiers à le faire en langue française. Et voilà, donc là-dessus, demande de conférences, demande de participation à des émissions de télé, de radio, et ça s'est mis en place comme ça. Alors, je m'étais toujours intéressé dans le passé, en tant que prof de psychologie sociale dans le monde du travail, à tout ce qui était la motivation, l'énergie professionnelle, l'engagement, le rebond, la résilience, la gestion de l'échec, tout ça. Et c'est vrai que l'optimisme, quand on regarde bien, c'était quand même une... c'était un angle d'attaque tout à fait cohérent avec ce que j'avais fait les années précédentes et les décennies précédentes, en particulier autour de la motivation. Parce que moi, j'avais beaucoup travaillé dans les années 80 sur la motivation et la remotivation des vendeurs, des équipes commerciales qui étaient un peu en difficulté, etc. Et dans le fond, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais un peu comme M. Jourdain, dans le bonjour gentilhomme. Je faisais de l'optimisme sans le savoir depuis des années, mais j'avais appelé ça autrement. J'avais appelé ça remotiver, remonter le moral. Mais en fait, c'était, d'un point de vue cognitif, c'était l'activation des circuits mentaux de l'optimisme. Je crois que la plupart d'entre nous, on remonte le moral d'un copain ou d'une copine qui vient de se faire larguer, on remotive un collaborateur qui n'y croit plus, on arrive à convaincre un jeune qui voulait quitter le lycée d'y rester. On active chez l'autre les circuits de l'optimisme et en fait, on ne sait pas que ça s'appelle comme ça et pourtant, c'est ce qu'on est en train de faire. On fait de la prose sans le savoir. Alors, je suis obligée de vous poser la question parce que pour l'amoureux de la littérature que vous êtes, écrire un livre, votre premier livre, ça devait quand même être un petit coup de pression quand même. Comment vous l'avez vécu ? D'abord, il faut savoir que ça, ce n'était pas le premier parce que moi, mon premier bouquin, il est sorti en 89. J'avais mis des tas d'articles que j'avais faits. C'était sorti aux éditions d'organisation. J'étais dans le monde du commerce à l'époque. Ça portait un nom particulièrement kitsch et ça avait bien marché. Ça s'appelait Les vendeurs nouveaux sont arrivés. Après, j'ai écrit des bouquins sur la prospective, des bouquins de management. J'avais produit des trucs. J'ai écrit des bouquins sur l'auto-formation et sur le monde des autodidactes, sur le futur. J'en avais fait des tas. Mon premier livre grand public, c'était celui sur l'optimisme. Il ne s'adressait pas et d'ailleurs, je n'ai plus jamais écrit une ligne qui ait un rapport avec l'entreprise. Là, c'était vraiment pour les gens. Il y a eu une pression mais c'était une pression au niveau du timing parce que mon éditrice m'a dit ça la première semaine de juillet 2010 et elle me dit il faut que le bouquin soit, j'ai le manuscrit sur mon bureau le 15 septembre parce que sinon il ne sera jamais sorti pour Noël. Et donc là, ma famille s'en souvient encore, je me suis mis à carburer mais fortement parce qu'il fallait que j'écrive en fait et le livre a été écrit Le pouvoir de la deadline. Il a été écrit en trois semaines chrono. Incroyable. La rédaction proprement dite et après, il y a eu l'éloge de la chance, j'ai fait l'éloge de l'audace, l'art de changer de vie en cinq leçons, l'éloge de l'incertitude, de l'inattendu, pardon. Donc après, ça a continué. Il y a eu une pression mais moi, j'adore ça. je pense qu'écrire, c'est l'activité qui me plaît le plus et ça sera au centre de mon activité de retraité et il y aura ça. Parce qu'il y a des tas de projets d'écriture, des tas de projets de bouquins donc là vraiment, pour moi, c'était une pression mais c'est une saine pression et c'est la pression du gars qui va faire une course et qui va dire allez, je m'entraîne, j'y vais, je fonce mais il y avait un stress mais un beau stress, un stress joyeux. Toutes ces notions, l'optimisme, l'audace, la chance, elles sont liées évidemment et je pense qu'il y a une question que je voulais vous poser depuis le départ, c'est comment est-ce qu'on fait pour cultiver finalement tous ces états d'esprit parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça dans nos vies où la vie, comme vous l'avez très bien dit, n'est pas toujours facile, le discours ambiant aussi n'est pas toujours optimiste, plein d'audace, le risque est quand même et le principe de précaution sont érigés aujourd'hui quasiment en impératif catégorique et la chance, on se dit elle est là, elle passe, ça nous tombe dessus mais bon, il y a une notion de déresponsabilisation qui est liée à ça. Donc, quand on est actuellement dans une phase où on a envie de se dire j'ai envie de cultiver finalement toutes ces valeurs qui sont importantes pour moi, est-ce que vous auriez des conseils à nous donner concrètement pour essayer d'aller un peu plus dans cette direction ? Déjà, c'est compliqué de se lever le matin en disant allez hop tiens, aujourd'hui je vais être optimiste. Non. C'est clair. Franchement, ce n'est pas simple. En revanche, on peut parfaitement se lever le matin en disant aujourd'hui je vais tenter dès que je le pourrai d'être un diffuseur d'optimisme. C'est-à-dire que être optimiste pour moi, moi honnêtement je m'en tape un peu parce que j'ai l'impression que j'ai toujours été donc en revanche, moi je veux être optimiste pour les autres. pour mes enfants, mes filles elles sont elles cherchent le stage, elles ont l'occasion de mon être celui qui dit tiens regarde, on va regarder la situation différemment pour mes amis, pour les gens que je rencontre dans des conférences ou avec qui je discute après dans des débats, etc. être quelqu'un qui va diffuser ça, ça me semble intéressant mais surtout il faut bien comprendre que c'est quelques réflexes de base en fait très simples dans la vie de tous les jours. C'est dire voilà, il y a toujours plus de solutions qu'on ne le pense. On est toujours plus libre qu'on le croit. Ça c'est le premier point de vue de l'optimisme c'est de dire c'est non négociable, il y a aujourd'hui des options, des solutions, des voies alternatives, tu ne les connais pas encore totalement, tu ne les as pas totalement vues mais c'est une hypothèse je dirais d'amélioration possible des choses. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, on parlait tout à l'heure du fameux verre à moitié plein, le verre à moitié plein c'est une métaphore un peu cliché, un peu simplette mais qui est quand même qu'il existe dans le monde tout un tas de choses qui vont bien. Et on ne peut se nourrir en énergie et même parfois je dirais si on est en colère face aux injustices, etc. Cette saine colère face aux injustices, aux malheurs, etc. Elle va nécessiter pour pouvoir se transformer en quelque chose de capitaliser sur des points forts, des alternatives, des choses qui fonctionnent. Donc, essayer de regarder aussi ce qui va bien mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Aujourd'hui, vous en avez dit j'allume la télé et puis c'est la guerre en Ukraine. Bon, ça c'est un fait. On ne va pas... Et en ce moment même, à l'heure où on se parle, dans le monde, il y a un certain nombre de conflits qui sont en train de s'apaiser. Ça n'intéresse personne. Mais voilà, ils sont en train de s'apaiser. Aujourd'hui, c'est un vrai problème cette réforme des retraites, etc. Bon, il n'empêche que tous les jours, voilà, il y a des gens qui créent des structures, qui créent des boîtes, qui s'en sortent. La recherche scientifique continue d'avancer. Avoir un cancer il y a dix ans et l'avoir aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Et dans dix ans, ça sera encore une autre affaire. C'est-à-dire que le monde est plein de choses passionnantes qui montrent que s'il y a une imbécilité, une imbécilité structurelle, c'est que c'était mieux avant. Parce que si ça, c'était vrai, ça voudrait dire que si tous les gens qui disent que c'était mieux avant avaient raison, ça voudrait dire qu'il y a 500 ans, c'était le paradis ici. C'est-à-dire qu'on mourait à 30 ans, on ne voyait pas grandir de ses enfants. On n'avait aucune possibilité de s'en sortir socialement. Ça, c'était la cata. Donc, les choses bougent plutôt positivement. Donc, un, il y a des solutions. Deux, nos forces nous en apprennent quand même beaucoup plus sur la façon de nous en sortir que nos faiblesses. Et troisième élément, l'action est toujours quelque chose qui est... Nous sommes de toute façon tous, à un moment ou à un autre, libre d'agir. Donc, au quotidien, c'est aussi ça. Ça ne veut pas dire que par ailleurs, il ne faut pas compatir au malheur du monde. Il y a des choses très tristes qui se passent, etc. Alors, il y a de l'ambiguïté aussi là-dedans parce que le rapport que nous, je dis nous, on est dans un pays quand même qu'on le veuille ou non qui est très protégé. On n'est pas... Moi, je sais bien qu'il y a de bon temps de râler, d'expliquer que comme disait Sylvain Tesson, la France, c'est un paradis dont tous les habitants pensent qu'ils vivent en enferme. Mais on n'est pas mal ici. Et quand on... Dès qu'on voyage, on dit, bon, c'est beau ailleurs, mais, comment dire, c'est... Ici, quand même, il se passe des tas de trucs intéressants. On reste quand même dans un environnement, pour l'instant en tout cas, qui reste assez protégé et ce n'est pas scandaleux de le reconnaître, quoi. Bon. Mais, à côté de ça, le monde évolue plutôt dans le bon sens. Il y a plein de choses. Alors, effectivement, il y a des vrais gros problèmes. Réchauffement climatique, etc. Ça, c'est... Waouh. Bon. Mais, OK, il faut en tenir compte. Mais à côté de ça, au niveau mondial, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE, on le mesure. La pauvreté dans le monde recule. La violence recule. La maladie recule. C'est-à-dire qu'on soigne de plus en plus de choses pour de moins en moins cher. Et voilà. Et il se passe des tas de choses intéressantes autour de nous. Et c'est vrai qu'en plus, est-ce que ça nous intéresse vraiment ? Oui, un peu. Mais nous sommes attirés comme des mouches ou comme des moustiques par une lampe. On est attirés par ce qui ne va pas comme si, comme si le spectacle des choses qui ne vont pas parfois nous rassurer. Oh là là là, les pauvres gens. Heureusement qu'on n'est pas là-dedans. Oui, effectivement. Oui, puis quand ça va bien, il y a un côté, il n'y a rien à voir. Alors qu'en fait, si, il y a à voir que ça va bien. Le train qui arrive à l'heure ne m'intéresse que si c'était celui que je devais prendre. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Je peux comprendre d'ailleurs. En revanche, ce qui est intéressant dans une success story, on préfère toujours les success stories mais parfois, les histoires d'échecs peuvent aussi nous apprendre plein de choses intéressantes. Dans le fond, je pense que les gens ne s'intéressent pas aux négatifs, contrairement à ce qu'on dit. Les gens s'intéressent aux dramatiques. C'est-à-dire que ce qui nous attire notre attention, c'est là où il y a de l'intensité, des émotions fortes, de la colère, de la peur, de la joie, de la surprise. On carbure dans le fond à ça. Et c'est vrai qu'on trouvera davantage de surprises, de colère, de joie, de tristesse dans des événements parfois un peu extrêmes. C'est vrai. C'est vrai. Pour ce qu'on croit en savoir, parce que là, il faut être prudent, il semblerait quand même que, et l'optimisme et le pessimisme d'ailleurs, soient vraiment des dimensions qui sont, elles sont inscrites en nous. C'est-à-dire qu'on nous naissons dans le... Ce n'est pas appris, quoi. On a le progiciel que l'on... Vous savez, on naît avec un cerveau qui est très, très immature, mais il y a quand même des circuits, il y a des pré-circuits qui sont là. Et je pense qu'on a deux circuits qu'on a tous à la naissance, qui sont le circuit de la peur, parce que si on n'avait pas un circuit de la peur qui va nous apprendre à avoir peur pour nous enfuir, on ne survivrait pas, et on a un circuit de l'espoir qui nous permet de nous projeter positivement dans un certain nombre de choses. Mais ces circuits, au départ, je garde la métaphore informatique, c'est du progiciel, ils ne sont pas paramétrés. Qu'est-ce qui va les paramétrer ? La vie, quoi. Les parents, la famille, le milieu culturel dans lequel on est né, les événements de vie plus ou moins heureux ou plus ou moins tragiques qu'on a vécues et qui font que, progressivement, on va avoir une espèce de disposition en tant qu'adulte, on a une disposition plutôt, plus ou moins optimiste ou pessimiste qui va se constituer. Et donc, ça va devenir un trait de caractère qui fait que, voilà, il y a des gens qui sont des, ils ont le sentiment d'être des optimistes un peu ontologiques et d'autres, on l'en voit dans les médias, qui sont des pessimistes en apparence. Mais tout ça est très simplificateur parce que, je dirais, même le grand optimiste peut avoir des coups de blues et de doute et le pire des pessimistes peut de temps en temps se réjouir par rapport à un projet qui va aboutir. Donc, voilà, ça vient effectivement, c'est clairement inscrit en nous, mais c'est vrai que c'est aussi un processus d'apprentissage. Et puis, ce qui va changer tout, c'est, on va dire, l'optimisme, mais l'optimisme en tant que méthode de relation avec autrui. Je m'explique. Vous savez, il y a cette expression en français qu'on connaît tous qui est quand le jour où on devient papa ou maman, pour la première fois, on dit, attention, tu as désormais charge d'âme. Bon. Mais il y a tout un tas de métiers, de fonctions sociales où, en fait, nous avons charge d'état d'âme. Les enseignants, les soignants, les travailleurs sociaux, les parents, effectivement. D'ailleurs, des gens qui ont une responsabilité à travers ce qu'ils vont dire ou ce qu'ils vont faire, ils vont avoir un impact sur le moral des gens autour d'eux. Dès l'instant où on a charge d'état d'âme, parce que c'est notre job, quoi, voilà, il faut bien comprendre qu'on peut parfaitement jouer la carte de l'optimisme alors que soi-même, on ne l'est pas fondamentalement. Mais on doit aux autres, on doit aux autres d'être des producteurs d'espoir, de confiance, d'enthousiasme, etc. Donc l'optimisme, c'est certes un trait de caractère, mais il faut savoir aller au-delà. Ça peut aussi être une discipline, dire, voilà, je crois que c'est Kundera, je crois que c'est Kundera qui dit ça, qui dit, je préfère vivre en optimiste, délibérément vivre en optimiste et me tromper, plutôt que vivre en pessimiste pour la seule satisfaction d'avoir eu raison un jour, quoi. donc, voilà, il y a cette dimension-là et je pense que, d'ailleurs, on dit, est-ce qu'on fait le choix de l'optimisme ? Non, on ne fait pas le choix de l'optimisme, on fait le pari de l'optimisme. Se dire, tant qu'à faire, j'arriverai à tirer davantage des autres et de moi-même si je fais le pari de l'optimisme parce que quelqu'un qui passerait sa vie à faire le pari de la défiance, le risque, la précaution, etc., dans son temps limité en ce monde, il ou elle aura peut-être fait moins de choses et aura surtout moins apporté aux autres. Voilà. Le pari de l'optimisme, je retiens cette approche. Pour terminer, Philippe, j'ai un crible de questions que je pose systématiquement à mes invités. Alors, si vous acceptez de vous prêter au jeu, de vous faire ce pari, justement. Bien sûr. La première question, c'est, est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec ? Et puis surtout, ce qui m'intéresse plus, c'est quels enseignements vous en avez tirés ? Est-ce que vous pourriez nous raconter ça ? Grand échec, une grande frustration, j'en ai une au tout début. Au tout début, parce que j'ai eu mon bac, j'avais 16 ans, et comme je vous disais, ma seule passion, c'était le théâtre. Et ma mère aurait été prête à m'accompagner là-dedans, et moi, je voulais devenir comédien, c'était la seule chose qui m'intéressait. Mais bon, j'étais dans un milieu protestant, bourgeois, bordelais. Et mon père, moi, je devais avoir 17 ans, et il m'a dit, écoute, on s'adorait, mais il m'a dit, écoute, tu vas commencer à faire Sciences Po, Héléna, et puis le théâtre, on en reparlera un autre jour. Ça, pour moi, ça a été un vrai manque que j'ai d'ailleurs compensé très rapidement, parce que dix ans après, je suis devenu conférencier professionnel, j'ai découvert qu'on pouvait me payer des sommes assez conséquentes pour parler au public. Et là, je dirais, ça a tout changé, puisque aujourd'hui, je fais entre 80 et 100 conférences par an sur scène. C'est incroyable. Et j'ai vraiment l'intention de me frotter au vrai théâtre, dans les mois qui vont venir. Mais ça, ça a été un sentiment de flûte. Ça, j'aurais tellement aimé faire ça. Et qu'est-ce que ça vous a appris ? Vous pensez que ça vous a appris quelque chose quand même, cette expérience ? Ça m'a appris que on dit toujours qu'en biologie, que la vie trouve toujours un chemin. Moi, je pense que le désir trouve toujours un chemin. Vous voyez, quand j'étais petit, j'aurais voulu être médecin. j'étais tellement nul en maths, je ne pouvais pas l'être. Dans le fond, je me suis retrouvé dans une situation où je soignais les états d'âme des gens. J'aurais voulu être comédien, ça n'a pas pu se faire et je me retrouve dans un métier où je gagne ma vie en étant sur scène et en racontant des histoires. Donc, je pense que quand on a un désir très fort, qu'on est animé par un désir très fort, la vie trouvera des occasions pour qu'on le retrouve, même si ce n'est pas exactement ce qu'on avait pensé au départ, il y aura une espèce de ligne de fuite qui fait qu'on s'y retrouvera. Mais après, des échecs, échecs, non, j'ai eu des choses qui ont mis du temps, ça, j'ai été retardé, il y a eu des obstacles, etc. Et même, vous voyez ici, j'ai eu un énorme échec professionnel, mais alors un truc monumental, quand j'ai quitté le monde du conseil dans les années, fin des années 80, je trouve, je suis embauché par un de mes clients, qui était une très, 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 très grande entreprise française, très grande. Et moi, j'étais persuadé, parce que vu le salaire qu'ils me proposaient, j'avais 30 ans, mais c'était le bonheur, je ne savais plus où j'habitais, c'était incroyable, j'étais devenu, voilà. Et ça a duré deux ans, et il a fallu deux ans pour découvrir un truc, c'est que je n'étais vraiment pas fait, mais vraiment pas, ni pour les grandes entreprises, ni pour le management opérationnel, ni pour tout ça, c'était une cata. Et je me suis fait virer avec pertes et fracas au bout de deux ans, mais je dirais, ça, ça a été factuellement, c'était un échec, puisque je me suis fait quand même virer d'une entreprise, je ne peux pas vous donner le nom, mais je me suis fait virer d'une entreprise qui n'avait quasiment jamais viré personne, tellement c'était une structure, quand on y rentre, on y meurt, et moi, ils m'ont dégagé au bout de deux ans, et je pense qu'ils ont eu raison, parce que je n'étais pas fait pour ça, et cet échec, en fait, je l'ai vécu comme tel pendant, allez, un mois. Et après, tout d'un coup, tous les gens avec qui j'étais en contact avant d'y rentrer ont pris contact avec moi, m'ont proposé des projets de folie, et trois mois après, je faisais mon premier cours à l'ESCP. Donc voilà, c'était un vrai échec, mais que je n'ai jamais vécu comme tel, quoi. C'était un inattendu, c'était un pépin, c'était, voilà, c'était la mouche dans le beurre, quoi. Ce n'était pas un point d'arrêt, en tout cas. Non, ce n'était pas un point d'arrêt. S'il y a quelque chose à refaire dans votre vie personnelle, professionnelle, qu'est-ce que vous referiez différemment ? Alors, je vais revenir, on a parlé de Kundera tout à l'heure. Kundera a écrit un ensemble d'essais qui s'appelle Les Testaments trahis, et dans lequel il y a un des essais qui s'appelle Les Chemins de brouillard. Et il nous donne une image que je trouve intéressante, il nous dit la chose suivante. Vous et moi, nous avançons, dans le brouillard. C'est-à-dire que on ne sait pas de quoi demain va être fait, mais être dans le brouillard, ça ne veut pas dire qu'on est dans l'obscurité. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui est en plein brouillard, par exemple, dans la purée de poids, il voit quand même la personne qui est à côté de lui. Il devine un peu des formes sur le bord du chemin et devant lui ou devant elle à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Et puis à un moment donné, ça disparaît. Mais ce qui est fascinant dans la vie, c'est que quand on se retourne sur le chemin parcouru, il n'y a plus de brouillard puisqu'on sait ce qui s'est passé. Et on a tendance à juger celui qu'on était il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, en oubliant que lui ou elle, à cette époque-là, il était dans le brouillard où on est aujourd'hui. Donc, moi, je pense que, dans le fond, j'ai essayé de faire et je pense que j'ai dû faire le mieux qui était possible à chaque fois. Alors, bien sûr, on pourrait toujours se réinventer des vies, mais c'est Nietzsche qui nous dit l'éternel retour, c'est de se dire j'ai vécu un truc, si je devais le revivre, j'aimerais bien le revivre de la même façon parce que c'était ce qu'il devait être. Et c'est vrai, je ne suis pas très, je ne suis pas nostalgique pour dessous, moi. J'ai toujours eu le sentiment, pas d'avoir fait parfaitement, mais j'ai toujours le sentiment d'avoir fait de mon mieux avec ce qui m'arrivait, mes limites, mes carences, etc. J'aurais peut-être pu, alors, bien sûr, je voudrais vous dire j'aurais peut-être voulu, mais j'ai encore beaucoup de temps devant moi, mais bon, c'est vrai que j'aurais peut-être plus lire davantage, j'aurais peut-être plus écrire davantage, et je pense qu'il y a une chose en revanche que je n'ai pas su bien faire, il faudrait que je m'ennuie davantage. Je voudrais que s'ennuyer, ça c'est la lecture de Jean Dormesson qui m'a apporté ça, il dit parfois la création passe obligatoirement par le fait de savoir s'ennuyer et l'oisiveté va créer un processus créatif. Alors ça, j'ai bien l'intention de l'expérimenter dans les mois qui viennent. Je vous en reparlerai. Je vous souhaite beaucoup d'ennuis alors Philippe. Une autre question pour vous, qu'est-ce que vous trouvez beau ? Alors, je trouve beau la musique en général, je trouve beau la nature, la nature, et pourtant je suis un homme des villes, mais j'aime bien, autant y aller, y habiter, ce n'est pas trop mon truc, mais pour moi, la beauté de la nature, des sites naturels, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Donc, la musique, les mots, les mots, je suis un... Moi, je me fonde en larmes en lisant à haute voix un extrait d'un texte. Autant d'ailleurs, je n'ai pas une vraie... Je ne suis pas très sensible aux arts plastiques. C'est-à-dire que, je dis ça parce que c'est le contraire de mon entourage. Ma femme et mes enfants sont très peinture, dessin, sculpture, machin. Moi, pas du tout. Moi, c'est vraiment littérature, théâtre, poésie, musique. Et puis, j'adore la beauté des gens. Moi, j'aime les gens beaux, les hommes beaux, les femmes belles. J'aime beaucoup la beauté physique et qui n'est pas obligatoirement d'ailleurs, qui peut changer selon les cultures, selon les endroits où on est. Je suis très, très sensible à ça. Et puis, surtout moi, je me suis toujours réjoui de la beauté des autres. Ça, c'est un truc que je trouve que je me réjouis que les gens écrisent des textes fabuleux. Quand je trouve quelqu'un en face de moi qui est bien, je suis content pour lui. Moi, je me suis toujours réjoui de l'existence de la beauté chez les autres. Et je ne sais pas l'expliquer d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous irrite, qui vous met en colère ? Par rapport à ce qu'on disait au tout début, je suis de plus en plus irrité, c'est une irritation, c'est un irritant, par le déni de responsabilité. Le fait de ne pas vouloir admettre que, dans le fond, on n'a souvent que ce qu'on mérite, ça, je dirais, ça m'agace. le ressentiment, ceux qui vivent en permanence dans l'envie, la jalousie, etc. Surtout l'envie, d'ailleurs. La jalousie, on peut comprendre parce que la jalousie, c'est quelqu'un qui essaie de me prendre un truc qui était à moi et je ne suis pas d'accord. Mais l'envie, c'est-à-dire vraiment être l'autre, je lui dénie le fait d'avoir mieux que moi parce que le fait qu'il est mieux que moi, c'est injuste. Ça, c'est quelque chose qui m'insupporte profondément. parce que justement, j'aime trop la liberté et je pense que beaucoup de gens vont gâcher du temps de vie en n'utilisant pas la liberté qu'ils avaient juste parce qu'ils ne la voient pas ou en refusant d'admettre qu'ils avaient quand même des zones de liberté et de marge de manœuvre. C'est ça que je trouve parfois agaçant. Mais c'est plus, à la limite, c'est plus une réaction de tricesse que de colère. et puis bon, j'ai en horreur tout ce qui ressemble de pro ou de loin à la discrimination. Je peux comprendre que ça existe mais je n'aime pas ça. Que ce soit toutes les formes de discrimination, que ce soit le racisme, l'homophobie, la misogynie, etc. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je suis très mal à l'aise avec ça. Je comprends. Est-ce qu'il y a Philippe une cause qui vous tient particulièrement à cœur dont vous pourriez nous parler ? Moi, j'ai eu la chance de rencontrer les gens d'une association qui s'appelle 60 000 rebonds qui m'ont fait la gentillesse et l'honneur de m'accueillir au sein de leur conseil d'administration. 60 000 rebonds, c'est une association qui va s'occuper de chefs d'entreprise qui se sont retrouvés suite aux accidents de la vie à la rue. Donc, voilà. Dans ce moment, ils ont fait faillite mais ça s'est enchaîné. c'est faillite personnelle, divorce, déménagement, dépression, etc. Et donc, ça s'appelle 60 000 rebonds parce qu'après la crise de 2008, il y a eu 60 000 faillites en France, 60 000 procédures collectives et là, cette année, on va en avoir 40 000 quand même encore. Et quand on est un chef d'entreprise, on n'a pas de couverture sociale, on n'a pas de chômage, on n'a rien. Et beaucoup de ces chefs d'entreprise, qui sont des hommes ou des femmes qui ont pris beaucoup de risques pour les autres et pour eux-mêmes, et le jour où ils se retrouvent à la rue, ben voilà, ce n'est pas eux qu'on pensera en premier. Et 60 000 rebonds, son action, c'est d'aider ces gens qui, un jour, ont pris un risque pour les autres dans la société à s'en sortir, à rebondir, à recréer, voire à retrouver un job. Donc ça, moi, je suis très attaché à ça. C'est vraiment quelque chose qui, moi, est important. Et puis, aujourd'hui, comme je vais continuer aujourd'hui à donner beaucoup, beaucoup de mon temps, entre autres, sur ce thème de l'optimisme, pour des causes comme la maladie chronique, la lutte contre le cancer, etc. Parce que je pense que le mental ne fait pas tout. Mais, voilà, je crois que on peut apporter beaucoup dans l'univers de la santé, je peux apporter beaucoup aux gens dans cet univers-là. Si je peux donner quelque chose, ça sera avec un grand bonheur. Et alors, justement, Philippe, si jamais on veut s'intéresser à ce sujet avec vous, donc c'est 60 000 rebonds. Il suffit d'aller sur Internet, c'est une grande association qui a des structures dans toutes les régions de France et qui, en fait, ce ne sont que des bénévoles qui sont soit des coachs bénévoles, soit des chefs d'entreprise bénévoles et qui vont aider donc sur un processus qui est très normés, très structurés, qui vont aider ces chefs d'entreprise qui ont fait faillite sur la base du volontariat à redémarrer et on les remet sur pied à tout niveau en termes de santé, en termes de psychologie, etc. Et derrière, d'autres chefs d'entreprise les accompagnent pour recréer un nouveau projet, soit salarié, soit entrepreneurial. Donc, c'est 60 000 rebonds et on tape 60 000 rebonds et on trouve tout ça. Voilà. Je vous remercie, je vais aussi partager le lien. Quelques dernières petites questions pour vous. Est-ce qu'il y a, et ça c'est une question qui va vous plaire je pense, est-ce qu'il y a une citation, une maxime qui vous tient particulièrement à cœur, peut-être que vous vous répétez régulièrement que vous pourriez partager avec nous ? Oh, disons que ce que je crois vraiment, on en a déjà parlé, mais je pense que vraiment, notre temps étant limité en ce monde, on ne peut faire la différence qu'en signant un pacte de non-agression avec nos faiblesses et nos vulnérabilités et en capitalisant avec ces alliés intérieurs que sont nos forces, nos compétences, nos savoir-faire, nos qualités. Je crois vraiment à ça, de même que je continue à croire que les choses les plus intéressantes qui nous sont arrivées et qui vont continuer de nous arriver seront inattendues. donc le réel est un ingrédient de vie qui est parfois amer, mais c'est un peu ce qu'on pourrait appeler la loi de l'endive. Vous savez, l'endive, qu'on s'est cru, c'est très amer, bien cuisiné, ça devient formidable. Donc la loi de l'endive, c'est qu'avec les choses les plus amères, si on sait les cuisiner, on peut en faire une recette intéressante. Écoutez, je retiens la loi de l'endive, j'aime beaucoup. Est-ce que vous avez une croyance, Philippe, qui est controversée ? C'est ma question un peu non-poétiquement correcte. Donc, concrètement, vous constatez dans les médias autour de vous, en France ou ailleurs d'ailleurs, que vous n'êtes plutôt pas très d'accord avec une croyance que vous constatez de manière fréquente. Oui, c'est ce qu'on s'était dit. L'idée selon laquelle c'est quand on est pauvre, c'est la faute au système. Non, je suis n'avance. Non, non, non. Je pense que quand on est pauvre, durablement, quand on est vraiment dans la détresse, il y a des causes extérieures. Incontestablement. En revanche, ce qui est intéressant pour moi, ce qui est intéressant, c'est comment se fait-il que des gens pauvres s'en sortent ? Qu'est-ce qui fait que des gens vont sortir ? Qu'est-ce qu'ils ont fait que les autres n'ont pas fait ? C'est vrai d'ailleurs pour la maladie. Moi, je crois aux exceptions positives. Je pense que ce qui m'intéresse, c'est les gens gravement malades qui s'en sortent, qui sont en rémission plus longtemps que les autres. C'est les gens qui sont dans la pure détresse sociale et qui vont s'en sortir, qui vont sortir de leurs conditions. Bien sûr, on dit « oui, mais c'est des exceptions ». Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Le monde avance grâce à des exceptions positives sur des chemins négatifs. Voilà. Et c'est vrai que je crois à la responsabilité finale de l'individu. ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des contraintes sociales, qu'il n'y a pas des déterminismes, mais ce qui fait la dignité de l'être humain, c'est aussi d'aller contre les déterminismes que la société lui a imposés, parfois, ou que les événements lui ont imposés. C'est croire au fait qu'on peut devenir l'exception. On peut absolument. Et devenir une exception positive pour les autres, même ne serait-ce que pour ceux qui nous entourent, c'est déjà pas mal comme projet. Même si on reste une exception, puisque c'est bien beau de vouloir changer le monde, mais j'ai toujours été très prudent vis-à-vis de tous ces gens qui avaient voulu changer le monde autour d'eux en rendant le monde immédiatement autour d'eux malheureux. Je pense qu'au bout du compte, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même que les gens qui sont autour de moi, mes proches, ma communauté, tout ce que je peux leur apporter, faire tout ce que je peux pour leur apporter quelque chose. Je ne vais pas gâcher ce temps de vie tellement, tellement rare et qui se réduit tous les jours, je dirais, sur des espèces de combats d'arrière-garde ou sur lesquels je n'aurai aucune marge de manœuvre. Essayer de faire en sorte que le temps vécu ait été du temps utile. Le temps vécu comme du temps utile, ça je retiens ces phrases. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez changé des vies ? Oui, entre autres, sur celui-là, celui dont on parle là, parce que moi, au départ, je viens de la sociologie quand même, je suis venu à la psycho sur le tard, donc moi, je suis vraiment en plus d'une génération qui est post-68-arde où c'est le social, nous sommes entourés de coercitions, on est conditionnés par les lois, par les conditions sociales, par la géographie et c'est vrai que moi, vraiment pendant longtemps, j'étais très orienté sur le social et l'in fine, c'est celui qui décide. Or, je ne crois pas, je pense que le libre arbitre, même si c'est une croyance qui est philosophiquement discutable, je pense que quand bien même le libre arbitre serait une illusion, c'est une illusion utile parce qu'elle nous permet d'échapper au désespoir. Donc, c'est en ce sens, je pense qu'elle est intéressante. Et de même, je pense aujourd'hui, je me souviens quand j'ai lu le livre d'Henri Labori « La nouvelle grille », j'ai mis un certain temps à comprendre aussi qu'on était effectivement un mental, un psychisme, une psychologie, mais on est aussi un corps. Et je crois que dans l'humeur, par exemple, dans notre humeur, la dimension physiologique est aussi importante et nous sommes un organisme qui est un organisme, on va dire, bio, socio-historique. Mais on a aussi une réalité biologique et c'est vrai que, voilà, je suis un gars plutôt positif mais je pense que ce que mon médecin me dit, c'est que je suis aussi positif parce que j'ai une biochimie qui fait que, que brutalement, on se mette à avoir les uns les autres des problèmes, hormones, de carence en fer, en vitamines, etc. brutalement, l'homme de la femme qui était le plus positif au monde se met à broyer du noir. Mais ce n'est pas psychique, c'est son corps qui est en train de le trahir. Hyper intéressant. Dernière question pour vous, Philippe. Est-ce qu'il y a un livre, c'est très dur comme question parce qu'un livre, ce n'est quand même pas facile. Alors, je vous en accorde peut-être deux, mais un ou deux livres qui vous ont particulièrement marqué, qui vous ont peut-être changé, qui vous ont fait réfléchir, que vous pourriez nous recommander et puis surtout nous expliquer pourquoi ils ont eu un tel impact sur vous. Moi, je vois, il y en a deux. La bord n'est pas toujours mais quand même. Il est clair que, philosophiquement parlant, le jour où j'ai découvert le philosophe contemporain Clément Rosset qui nous a quittés il y a deux, trois ans maintenant, pour moi, Clément Rosset qui était vraiment un philosophe du réel, ça a été une découverte et entre autres, un de ses livres, je pense que s'il y a un livre à lire de Clément Rosset, c'est ce qui s'appelle La force majeure. Parce que la force majeure, c'est la joie. Et elle dit, voilà, pourquoi il est absolument nécessaire de cultiver la joie au quotidien avec soi et avec les autres parce que c'est la force majeure face au désespoir. Donc ça, pour moi, c'est vraiment Rosset, c'est quelqu'un avec cette espèce d'amour qu'il avait de regarder le réel, c'est aussi paradoxalement se maintenir dans une logique de joie de vivre par rapport à ce qui est. Donc, la force majeure de Rosset, ça, c'est vraiment un truc important. Et alors, il y a un autre livre que j'avais lu, mais alors, je l'ai découvert en deux fois, ça, c'est assez intéressant. Il y a un philosophe, un grand spécialiste de la Chine qui s'appelle François Julien qui avait écrit un ouvrage qui s'appelait « Le traité de l'efficacité ». Le traité de l'efficacité montre, à partir d'une analyse assez pointue de la pensée chinoise classique, que pour devenir maître de sa destinée, dans le fond, être efficace au quotidien, il faut d'abord et avant tout se mettre dans une disposition qui va nous permettre de surfer sur les événements et comment est-ce qu'en fait se constitue à l'intérieur de l'esprit humain un rapport très positif à l'inattendu et aux opportunités. Mais dans le traité de l'efficacité, qui est vraiment un ouvrage de philosophie, c'est, comment dire, quand on le lit, la pente du savoir est abrupte quand même. C'est un peu compliqué. Il n'est pas, oui. En revanche, le même François Julien a publié, quelques années après, un tout petit bouquin, si les gens peuvent le voir, on le retrouve assez facilement, qui s'appelle « Conférence sur l'efficacité ». Parce qu'en fait, il devait faire des conférences sur ce sujet-là devant des chefs d'entreprise, comme on le sait, des gens d'entreprise, comme moi, donc des gens totalement déculturalisés. Et donc, il faut quand même aller à l'essentiel. C'est comme Sartre avec « Lettre et le néo » et « L'existentielisme et l'humanisme ». Et moi, je conseille, si les gens peuvent lire, aller, essayer de trouver « Conférence sur l'efficacité », qui est un petit ouvrage paru au PUF, Sauf erreur, donc c'est facile à trouver. Vraiment, c'est des livres intéressants. Puis à côté de ça, il y a des auteurs, si vous voulez, j'ai toujours adoré de Pascal Bruckner, qui a toujours eu une influence sur moi très importante. Mais étant plutôt un homme de littérature, c'est plutôt au niveau des romans. Moi, je suis un très grand lecteur de Simnon et des romans durs de Simnon qui prennent une place très importante dans mon panthéon culturel personnel. C'est vrai qu'au niveau des essais, en tout cas, la force majeure et la conférence sur l'efficacité dans la force majeure de Clément Rosset et la conférence sur l'efficacité de François Julien sont pour moi des ouvrages absolument essentiels. Je suis obligé de vous poser la question s'il y avait un roman. Je pense que... Je dirais qu'il y en a deux que je trouve très originaux. Il y a « Lettre à mon juge ». Dans les romans durs, il y a « Lettre à mon juge » où le gars écrit la lettre à son juge pour lui expliquer pourquoi il a fait ce qu'il a fait que tu n'aurais pas dû faire. Un qui est très drôle, c'est ce qui s'appelle « Les mémoires de Maigret » dans lequel, en fait, Maigret raconte comment il a rencontré Simnon. Sachant que, bien sûr, c'est écrit par Simnon. Ce sont des choses qui sont assez drôles. Et d'une façon générale, moi, j'ai toujours adoré les romans où les gens allaient un peu au bout d'eux-mêmes. J'ai adoré, par exemple, un gars qui est moins lu maintenant et qui était un des compagnons de route de Michel Audiard, qui était Alphonse Boudard, qui raconte, en fait, toutes ses années à l'hôpital, toutes ses années en prison. Et ce gars-là, qui était un délinquant, comment est-ce qu'il s'en est sorti et qu'il est devenu un grand écrivain contemporain ? Ça fait partie des choses, moi, qui m'ont toujours passionné. Et vraiment, je suis toujours à la recherche de ça. Mais Simnon, ça me prend du temps, quand même, parce qu'il en a fait vraiment beaucoup. C'est clair que vous n'avez pas choisi le mois prolifique. Je pense que, l'honnêteté, oublie-je à dire, je ne m'y suis pas encore mis, mais par curiosité, je vais me lancer dans Annie Ernaud, parce que je me dis, voilà, elle a eu le prix Nobel littéral, c'est pas possible. Alors, les quelques choses que j'avais lues d'elle, elles parvent un peu bien, je m'y remets. Donc, j'ai quelques auteurs comme ça, vous voyez, Annie Ernaud, Modiano, tout ça, je vais me replonger dedans. Voilà, mais parfois, avec le temps aussi, on voit les choses différemment. Absolument. Philippe, je vous remercie mille fois pour votre temps, justement, c'était bien sûr passionnant. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, je suis sûre qu'il y en a énormément qui voudront continuer à suivre toutes vos inspirations, tout votre optimisme. Où est-ce qu'on peut vous trouver ? Donc, vous avez un site ? Oui, j'ai un site, j'ai un site philippegabillé.com où il y a plein d'extraits vidéo, des revues de presse, quelques articles, etc. J'ai une page LinkedIn, puis de toute façon, si on tape Philippe Gabillé sur Google, alors là, comme disent mes enfants, j'encombre. Voilà. Vous encombrez, mais pour notre plus grand bonheur. Philippe, je vous remercie mille fois pour votre temps et à bientôt. Merci beaucoup et j'espère à très bientôt. Bye bye les amis, c'est la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, quelques détails en plus, d'abord pour toutes les infos sur le podcast et cet épisode, ça se passe sur polyleagno.com, vous aurez tout promis, juré. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités, eh bien, n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn, Instagram ou YouTube, je vous attends. Enfin, encore mille merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère de tout cœur que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. et je vous dis à très vite.